Ancien visage emblématique du groupe France Télévisions, Marie-Sophie Lacaro était la présentatrice attitrée du JT de 13 heures de France de lorsqu'elle fut approchée par TF1, pour prendre la relève de son principal concurrent, Jean-Pierre Pernaut. La journaliste a finalement accepté de prendre la succession de celui qui fut la figure iconique du JT de 13 heures de TF1 durant plus de 30 ans. Alors que cela fait maintenant trois ans que Marie-Sophie Lacaro est aux commandes de l'édition de la mi-journée sur la première chaîne, l'animatrice tire un bilan très positif du début de sa collaboration avec TF1. J'ai vite pris énormément de plaisir, et ça continue. Je me réjouis chaque matin d'entendre mon réveil sonner à 6 heures, de savoir que je vais retrouver mon équipe à 7h30 pour réfléchir au sujet que l'on va proposer. Je me régale à penser ce journal, à l'écrire et à le porter à l'antenne. On parle beaucoup avec nos correspondants régionaux car le journal est tourné vers les territoires. Ils sont nos yeux et nos oreilles, on peut faire confiance. Si y est-il un journal miroir, a-t-elle indiqué dans une interview accordée à Télémagazine. Au cours de ce même entretien, la journaliste a évoqué comme rarement ses deux fils Malo et Tim. Marie-Sophie Lacaro a notamment révélé qu'elle parle parfois de l'actualité avec ses enfants. Marie-Sophie Lacaro, j'ai expliqué à mes fils qu'il fallait tout dire. A papa et à maman, on dit tout il peut m'arriver qu'il m'interpelle sur une information. Ma première réaction est de leur demander d'où elle vient. Je cherche à leur donner les clés, les outils. Les réseaux sociaux nous ont envahi, on a clairement un travail d'éducation, a-t-elle souligné. Marie-Sophie Lacaro a aussi évoqué le harcèlement scolaire avec ses garçons. J'ai expliqué à mes fils qu'il fallait tout dire. A papa et à maman, on dit tout, a-t-elle affirmé. Désormais âgée de 48 ans, Marie-Sophie Lacaro commence à sentir la cinquantaine approchée. Franchement, si y est-il la suite logique. Pour voir mes enfants grandir, il faut bien je vieillisse. Je n'ai pas d'appréhension particulière. Viendra le temps où je serai grand-mère, et ce sera merveilleux, a finalement conclu la journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501